J'ai 23 ans et ce matin quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte soudainement que j'étais en train de devenir un adulte. Alors j'étais content. Faux ! Quand tu te rends compte de ce genre de choses, c'est jamais dans les grands moments de ta vie. Jamais quand tu vas commencer ton premier jour de travail ou quand tu vas faire ton mariage ou ta communion. Non, c'est toujours dans les moments un peu nuls. Le moubleu ! C'est fini l'époque où tu pouvais te la péter avec ta montre flic-flac à l'école. Ah oui, non, mais si il y a 8 ans t'as pas une montre flic-flac, t'as raté, t'as raté ta vie. Bon, après, après, voilà. Fini les soirées dirty où t'écris ton nom sur des gobelets et que t'es ivre de l'alcool. Maintenant tu fais ce qu'on appelle des dîners. Ou pire, des apéritifs dînatoires. Je t'appelais pour savoir si tu voulais passer un moment complètement austère autour d'une table carrée. Sans ambiance, sans musique, sans rien, un peu nul. Hein ? Quoi ? Pas de musique, pas d'ambiance, pas de filles ? Mais c'est génial, j'arrive ! Yes ! Parfait. Bien, où est votre mingo de case ? Ah. Quand tu deviens un adulte, tu rentres dans une nouvelle ère. L'ère administrative. Donc t'as la sécurité sociale qui te rembourse une partie, et puis l'autre partie, c'est la mutuelle qui te la rembourse. Enfin, moins que tu sois, la sécurité sociale étudiante. Alors que quand t'as 17 ans, tu t'en fous de la mutuelle. Enfin, tu penses à d'autres choses. Ah ! Amine ! On se trompose ? Ouais. Maintenant que je deviens un adulte, j'ai des potes adultes. Ça me dérange pas d'avoir des amis adultes, mais le problème, c'est qu'ils font souvent des blagues que je comprends pas. C'est quoi, vous comparez Picasso et Pissarro ? Ah oui. C'est bien. C'est bien connu, les filles, elles sont souvent plus rapidement adultes que les garçons. Et d'ailleurs, c'est plutôt agréable de discuter avec elles. Franchement, tous mes potes, ils ont minimum 35 piges, genre anciens hippies. Enfin voilà, toi et moi, on a 23 ans, mais je te considère comme une pure merde, je te pisse dessus. Ah ! Euh, bon, je vais voir les filles de CM2, alors. Avant, ta grand-mère, elle t'envoyait pour Noël, ton anniversaire, une petite enveloppe avec un peu d'argent, et tu pouvais t'acheter un petit cadeau avec, tu te faisais plaisir, enfin. Mais maintenant, c'est fini. Oh, un chèque de ma grand-mère, c'est trop gentil ! Parfait, je vais pouvoir payer un vingtième de mon loyer. Parfois, ça m'arrive de faire des trucs de jeûne, et des fois, je me rappelle que je suis un adulte. Alors, je culpabilise et je me sens mal. Mais, pourquoi je fais ça ? C'est complètement stupide. Je suis un adulte, maintenant. Moi, tout ça, ça me fait un peu peur. J'ai peur que bientôt, on m'envoie comme nos parents des textos avec des points entre les mots. Bonjour, point fiston, point, ça, point, va. Les mecs de mon âge qui sont déjà devenus adultes, en soirée, ils portent tous des chemises. Rassurez-moi, les mecs, je suis pas le seul dans ce cas. Enfin, moi, quand je mets une chemise, ça fait pas comme un adulte. Moi, ça fait l'effet voile de bateau. Ça ? Limite, il y a un coup de vent dans la soirée, je suis à traverser de la manche. Non, mais sérieux, ils font comment, les mecs, pour porter leur chemise ? Moi, mon corps n'accepte pas la chemise. Je refuse de porter ce vêtement ! Puis, il y a encore un truc, c'est encore plus compliqué, c'est la cravate. Des fois, on me demande de porter une cravate en soirée, et moi, je stresse parce que je sais pas faire les nœuds. Je regarde sur Internet, sur Google, comment faire un nœud de cravate ? Putain ! Mais j'ai quand même toujours peur d'arriver en soirée comme ça. Ouh, regardez notre con avec sa cravate trop longue ! Excellent ! Je refuse de devenir un adulte. Messie, mesdames. Au fait, maintenant, il y a une page Facebook, Norman Fidé Vidéo. C'est ça ! Aïe ! C'est ça ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Ha ! Ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !